Vous êtes passionné de la science et des recherches universitaires ? Prenez désormais le rendez-vous de votre émission Univers Science. Univers Science, c'est la tribune de vulgarisation des travaux de recherche et de promotion de leurs auteurs. Retrouvez-nous tous les mardis et jeudis à partir de 16h et 15h30 sur Radio Univers. En rediffusion tous les jeudis et samedis à partir de 9h. Univers Science, la science au service du développement. Univers Science, la tribune de l'expression de la science. Caractérisation et valorisation des bas-fonds comme stratégie d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. C'est la thématique autour de laquelle va s'articuler le présent numéro de Science au labo épisode 5. Vous êtes les bienvenus, vous qui êtes déjà câblés pour suivre sur la salle 8.0 FM cette émission. Univers Science, c'est tout de suite et maintenant, bonsoir. Banabe Oukari est celui que nous avons l'honneur de recevoir pour mieux parler de la thématique. Il est docteur en géographie, spécialiste des questions de l'agriculture et du climat. Banabe Oukari, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous être rendu disponible pour nous accorder quelques minutes. C'est un plaisir. Bien à vous. J'ai aussi en ma compagnie une collègue, elle est aussi journaliste scientifique, Gilbert Dagon, bonsoir. Cyril Boni, bonsoir. J'espère que vous êtes prête. Évidemment et sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet pour demander à notre invité ce qu'on peut déjà entendre par changement climatique. Merci Madame Agon, bonsoir Monsieur Boni. Bonsoir. On peut parler de changement climatique en thème simple et plus compréhensible par tout le monde. On dirait qu'il s'agit des variations des paramètres quantitatifs du climat sur une longue durée et cette période c'est au moins 100 ans. Et cette variation touche toute l'humanité. Donc lorsque vous avez des variations qui touchent toute l'humanité sur une période de 100 ans, on peut parler maintenant des changements climatiques. Et quels sont ces types de variations-là ? Vous savez, quand vous prenez les hauteurs de pluie, vous prenez les hauteurs en matière de pluie-viométrie, vous prenez les hauteurs de pluie, vous allez constater qu'il y a des variations. Et vous savez, on a tendance à utiliser deux expressions. On parle de variabilité climatique et on parle de changement climatique. D'accord. Certains diront quelle est la différence entre variabilité et changement. Et là, il faut voir. Lorsque vous prenez le climat, le climat varie toujours. Il a toujours varié, il varie et il variera. Mais pourquoi on parle aujourd'hui des changements climatiques ? C'est parce qu'avant, l'évolution se faisait en dents de scie. On fait partie d'un point, on revient à là et on retourne. Donc c'est une évolution en dents de scie qu'on observait. Mais depuis quelques décennies, ce qui se constate, ce n'est plus cette variation. Mais lorsqu'on parle d'un point, on ne revient plus à ce point, on va à un autre point. Et ça ne s'est pas encore stagné. Donc il est difficile aujourd'hui de dire exactement comment est-ce que le climat se comporte aujourd'hui. On voit ce qui se fait dans le temps. On fait des projections, mais on n'est su de rien. Ce qui est sûr, lorsque vous prenez les hauteurs d'eau aujourd'hui que nous avons, ce n'est plus la même chose que ce que nous avions par le passé. Et donc, on est en train de voir que, attention, ce que nous avons en termes climatiques aujourd'hui est en train de changer totalement de ce que nous avions l'habitude d'avoir. Et cela a des répercussions sur beaucoup, beaucoup de paramètres. Tout cela est relatif à la pluviométrie en tant que type de variation climatique. Lorsque vous prenez sous nos cieux les extrêmes en matière de climat, vous allez voir les inondations et la sécheresse. Et tout ça, au centre, c'est la pluie. Ce sont les pluies qui déterminent sous nos cieux la saison. Et c'est pourquoi on parle plus de la quantité d'eau précipitée. Lorsqu'on parle des types de changements climatiques. Non, pas des types de changements. Il n'y a pas plusieurs types de changements climatiques. Lorsqu'on parle des types de variations. D'accord. Oui. Nous venons de comprendre ce qu'on peut entendre par changements climatiques. Et en quoi ces changements climatiques affectent-ils l'agriculture pour qu'on se trouve dans la nécessité d'adapter l'agriculture à ces changements-là ? Oui, vous, quand je parle des changements climatiques, je dis que nous avons deux extrêmes. Justement. De tout ce qui nous entoure, vous prenez, par exemple, les milieux glaciers. Lorsque vous exposez de la glace au soleil, c'est-à-dire que lorsque la température augmente, la glace va fondre. Lorsqu'elle fond, elle devient de l'eau liquide. Ça passe de l'état solide à l'état liquide. Cette eau à l'état liquide va couler vers le continent. Ça coule des pôles vers le continent. Ceci va entraîner une élévation du niveau des eaux au niveau de nos océans. Cela va entraîner l'érosion côtière. C'est une conséquence. Lorsque la température moyenne du globe augmente, et vous savez que nous sommes des pays qui ont pour base l'agriculture, et que nous sommes les auteurs même de cette augmentation de la température, vous allez constater que la terre, c'est donc le sol que nous utilisons comme support de tout ce que nous faisons, comme agriculture ou bien comme infrastructures, ce sol également va subir les conséquences de ces changements climatiques. Et donc lorsque le sol, qui est le support de l'agriculture, commence par subir les effets des changements climatiques, c'est comme si vous mettez du feu, vous brûlez du feu sur un sol. Vous tuyez les éléments nutritifs qui sont à la surface. Vous empêchez qu'il y ait de l'eau dans les premiers centimètres de ce sol. Donc lorsqu'il n'y a pas de l'eau, alors que vous savez que la plante qui est mise en terre sur un sol a besoin d'eau, et que l'augmentation de la température a absorbé cette eau, vous allez comprendre qu'il y a un problème. Parce que l'augmentation de la température moyenne au niveau du globe va absorber l'eau qu'il y a dans les premiers centimètres, alors que c'est cette eau qui nourrit la plante. Donc cela va contraindre. Et comment est-ce qu'on constate encore ces changements climatiques aujourd'hui ? Le nombre de jours de pluie, ça diminue. Le nombre de jours de pluie diminue. Et ça, c'est un constat que tout le monde peut faire. On peut dire aujourd'hui, lorsqu'il pleut, il pleut abondamment. Lorsqu'il fait chaud, il fait chaud excessivement. Et lorsque nous sommes en période de pluie, nous n'avons plus le nombre de jours pluvieux que nous avions par le passé. C'est-à-dire quoi ? L'agriculteur, il sait que lui-là, un maïs, je prends le sud-bénin, il veut mettre du maïs au sol. Et il sait que son maïs, c'est un maïs de 90 jours. Donc il attend la pluie sur au moins deux mois. Pour espérer que cela donne un meilleur rendement. Voilà qu'il y a eu plus seulement sur 20 jours. Sur toute la saison agricole que lui, il connaissait. Il va se dire, attention, il faut s'adapter. Il faut trouver désormais une variété de maïs qui puisse donner le meilleur rendement dans un bref délai. Donc il faut aller à la recherche des maïs de cycle court. Donc lorsque sur les terres fermes, vous avez de ces problèmes. Vous avez l'ensoleillement qui tue les éléments nutritifs, qui empêche l'eau de rester dans les premiers centimètres pour que la spéculation mise en terre puisse puiser sa réserve en eau de ce sol. Les agriculteurs vont chercher des milieux qui sont plus humides. Les milieux où l'eau peut stagner. Les milieux où nous avons peut-être de l'eau en permanence. Et on va commencer par mettre ces milieux-là en valeur. C'est pourquoi quand vous êtes perturbé par la baisse du niveau de fertilité des sols, quand vous êtes perturbé par le manque d'eau dans le sol, sur les terres qui sont sur le plateau, vous allez chercher des endroits qui sont plus bas, où l'eau s'accumule. Et là, on parlera des bas-fonds. Parce qu'un bas-fonds, ce n'est rien d'autre qu'un sol plus bas. Justement. Que le sol qui l'entoure. Et vous savez, c'est dans les crevettes, dans les milieux plus bas que l'eau s'accumule. Oui. Et nous sommes encore un peu plus proches de la nappe lorsque nous sommes dans ces milieux. Donc, c'est des milieux dans lesquels on a l'assurance d'avoir de l'eau en permanence. Voilà. Et cela aussi a des conséquences. Oui, oui. S'il vous plaît, docteur, nous voyons que vous nous parlez déjà des raisons qui vous ont poussé à opter pour les bas-fonds dans cette adaptation de l'agriculture au changement climatique. Mais nous allons y revenir. Nous allons y revenir pour le moment. Je précise, ce n'est pas moi qui suis allé vers les bas-fonds parce que je ne suis pas agriculteur. Je sais, je sais, je sais. Mais les raisons qui peuvent amener les producteurs à aller vers les bas-fonds. Justement, justement, je parlais juste de ce que vous abordez, les raisons éventuelles qui ont conduit les acteurs du domaine à quand même opter pour les bas-fonds. Mais je voudrais quand même revenir sur ce de quoi nous voulons parler sur ce point présent-là, c'est-à-dire comment les changements climatiques affectent l'agriculture. Puisque si on se trouve dans la nécessité d'adapter l'agriculture au changement climatique, c'est qu'il y a un constat négatif certainement. Nous voulons savoir l'effet des changements climatiques sur l'agriculture, ce qui a poussé à la nécessité d'adapter cette agriculture à ces changements climatiques. J'ai commencé à le dire déjà. J'ai dit que nous assistons de plus en plus à la diminution du nombre de jours de pluie. Pour un agriculteur, ce n'est pas parce que nous avons obtenu une quantité d'eau importante en peut-être cinq jours que nous allons dire que la saison est bonne. Lorsque l'agriculteur veut avoir des éléments, lui parlera de la répartition de cette eau-là sur la saison agricole. Lorsque nous sommes dans une saison agricole, il ne suffit pas d'avoir de l'eau en une semaine en une quantité très importante, même une quantité plus élevée que ce que nous avions durant des saisons données. Mais il faut que cette eau-là soit répartie sur toute la saison. Et lorsque vous prenez une spéculation, il y a un besoin en eau de chaque spéculation. Et ce besoin est relatif au cycle de développement végétatif de la spéculation. Lorsque vous prenez le maïs, il y a plusieurs phases du cycle végétatif, c'est ainsi que vous prenez chaque spéculation, il y a des cycles. Et lorsque vous prenez ces différentes spéculations et que vous regardez le besoin en eau de ces spéculations pendant certaines phases, vous allez constater qu'aujourd'hui, la quantité d'eau qu'on a soit est en excès ou bien que nous n'avons pas d'eau au moment où les spéculations en ont besoin. Voyez-vous ? Donc ça, c'est déjà une contrainte. Vous savez, nos paysans, nos parents avaient l'habitude de dire que la saison agricole commence mi-masse. Et on est sûr que les pluies vont commencer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons ? On peut, il y a déjà des placements en mi-masse, on ne fait plus rien. Et lorsque vous êtes peut-être au mois d'avril, vous enregistrez les premières pluies. Et qu'est-ce qui peut arriver ? Et cela est dû également au changement climatique. Vous pouvez assister à ce qu'on appelle les poches de séchuresse. Les poches de séchuresse, le producteur a déjà préparé son champ. Il sait qu'il s'attend à ce qu'il pleuve parce qu'il est déjà dans la saison agricole. Il a obtenu la première pluie. Ou bien, deux jours plus vieux, il saute dans son champ, il cultive tout, il met tout en terre. Et il assiste à une cessation de cette pluie pendant une période relativement longue. Minimum deux semaines. Qu'est-ce qui va se passer ? Les jeunes plants qui ont poussé vont manquer d'eau et vont se faner. Ça va se faner avant que les pluies ne reviennent deux semaines ou trois semaines après. C'est un problème parce que vous avez utilisé de l'argent pour labourer la terre. Vous avez mis du temps et de l'énergie pour mettre en terre, pour semer. Et vous constatez que tout ce qui est sorti a dû se faner parce qu'il y a moins d'eau. Ça, c'est une poche de séchuresse. Ça, c'est une contrainte majeure qui va, sur le plan économique, créer des problèmes aux producteurs. Qui va le tourmenter parce qu'il ne sait pas ce que l'après va devenir. Et c'est pourquoi les scientifiques accompagnent généralement les gens dans ce domaine. Pour leur annoncer, attention, il se peut qu'il y ait poche de séchuresse. Lorsque vous avez les premiers pluies, n'allez pas en même temps mettre vos spéculations en terre. Attendez parce que ça va cesser et ça va revenir plus tard. Donc, tout le monde attend le retour pour mettre en terre les spéculations. Ça, c'est une raison qui peut amener à douter désormais parce que nous avons une agriculture de type pluviale. C'est-à-dire, quand il ne pleut pas, nous, au Bénin, surtout au Bénin ici, quand il ne pleut pas, on ne fait pas l'agriculture. C'est dangereux. L'année où il ne va pas pleuvoir normalement, c'est la famine qui va s'installer. D'une autre raison, vous avez mis en terre, vous avez eu les premières pluies. Et les pluies ont commencé. Vous voyez le maïs, comme je parle plus de Sud-Bénin. Après les 15 premiers jours, après les 20 premiers jours, vous avez eu de l'eau. Mais après ça, il n'y a eu plus d'eau jusqu'à la phase de floraison. Or, c'est pendant cette phase que le maïs va donner des grains. Et quand ça ne se passe pas bien, quand on observe, soit, beaucoup d'eau, cela a d'impact sur les épis de maïs. Quand on n'en a pas également, cela a d'impact. C'est pourquoi vous pouvez avoir des épis très petits. Ou bien, vous allez avoir de gros épis, mais vous n'avez pas de grains sur les épis de maïs. Donc, c'est l'influence de la pluie. C'est le comportement de la pluie qui peut amener tout ça à un producteur. Et lorsque vous êtes producteur, vous avez été contraint à ça. Et que c'est sur la terre ferme que ça se passe, vous ne commencez pas à chercher d'autres moyens. Est-ce que vous n'allez pas trouver un moyen, un milieu où on a un peu de présence, où il y a l'hydromorphie, là où il y a une présence permanente d'eau. Là, au moins, vous êtes sûr que cela va donner. Encore que cela aussi a des conséquences. Voilà. Ou bien, vous êtes paysan, vous avez fait tout le champ. Et c'est pendant, un peu avant la récolte, que les vents violents arrivent. Et ces vents violents vont, vous allez au champ, vous trouvez que tous les pays de maïs sont par terre. Quand c'est en contact avec le sol, il n'y a rien à faire. Ça va commencer, ça va prendre du sable. Et ça ne va commencer pas à germer. Vous allez récolter de mauvaises graines que vous allez mettre à la maison. Vous allez assister à des pertes post-récolte. Ça, c'est une contrainte majeure qui peut amener le paysan à dire, pourquoi nous avons enregistré des vents violents cette année ? Donc, il y a plusieurs conséquences dues au changement climatique et qui peuvent amener les paysans à commencer par chercher d'autres milieux où on peut avoir un peu d'eau pour faire ce qu'on veut faire. Bien à vous, docteur. Vous venez de mettre à découvert tous ces problèmes-là auxquels on est confronté. On peut être confronté. On peut être confronté dans l'agriculture face au changement climatique. Et lorsqu'on considère notre thématique, caractérisation et valorisation des bas-fonds comme stratégie d'adaptation de l'agriculture au changement climatique, on voit que la caractérisation et la valorisation des bas-fonds est la mesure à laquelle on a pensé pour adapter cette agriculture au changement climatique. Mais avant d'en arriver là, est-ce qu'il n'y a pas des mesures qui étaient déjà prises qui n'ont pas abouti ? Parlons-en. Vous savez, lorsque vous mettez quelqu'un dans une situation, quand c'est un humain, lorsque vous êtes dans une situation donnée, le premier réflexe qui vous arrive, c'est comment vous pouvez rester dans la situation et vous en sortir. C'est la première alternative à laquelle vous pensez. C'est lorsque vous vous débattez et que vous constatez que cette situation aura le déçu sur vous, que vous ne commencez pas à chercher les voies pour quitter la situation, au lieu de rester dedans et de vous adapter pour continuer à vivre. Vous êtes au Bénin. On dit « il ne pleut pas au Bénin ». Cette année, vous courez vers un autre pays. Vous courez peut-être vers le Niger pour aller chercher de l'eau. Vous ne savez pas où vous allez là, comment est-ce que ça va se passer. Donc, lorsque la situation arrive, le premier réflexe, c'est l'adaptation. Donc, on va commencer par chercher des moyens. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas le comportement de la pluie. Il y a eu pluie. Je vais me mettre en terre. Je mets en terre, j'échoue. Ce n'est pas grave. Je reprends. Lorsque les pluies vont reprendre ou bien qu'il y aille proche de sécheresse, j'ai vu qu'il y a quelques épis qui poussent, d'autres n'ont pas pu pousser. Je vais faire le ressemi. Je reviens dans le champ et là où ça n'a pas poussé, je remets en terre pour espérer. Mais la conséquence, c'est que ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Ça peut donner dans la mesure où on peut assister encore à plusieurs jours de pluie et tout va donner, pas au même moment. Et ça peut ne pas donner parce qu'on peut assister à une cessation précoce des pluies et ce qui est là en premier va donner. Et ce que vous avez mis après ne donnera pas un bon rendement. Ça, c'est des éventualités. Donc, il y a une incertitude totale au niveau des paysans aujourd'hui face à la question des changements climatiques. Alors, nous allons aborder à présent la mesure dont il est question dans la thématique, c'est-à-dire caractérisation et valorisation des bas-fonds. Dr. Banabeoukari, c'est quoi caractériser et valoriser un bas-fonds ? Vous avez déjà commencé par dire tout à l'heure ce qu'on appelle bas-fonds. C'est un sol bas, un sol enfermé un peu plus bas que tout ce qui l'entoure. Donc, c'est en quelque sorte une dépression. Et ce n'est pas dans toutes les dépressions qu'on peut faire l'agriculture. Lorsque vous voulez utiliser les bas-fonds, il faut que vous puissiez utiliser les outils cartographiques qui vous permettent aujourd'hui de savoir quelles sont les caractéristiques de tel ou tel milieu bas. Ce n'est pas dans tous les milieux. Il y a des milieux bas qui sont gorgés d'eau. Vous ne pouvez pas prendre du maïs à aller mettre sur une terre où il y a une permanence d'eau. Bon, les feuilles ne vont commencer pas à jaunir parce que le maïs ne supporte pas l'hydromorphie. Maintenant, ce n'est pas normal. Donc, il faut savoir d'abord le fonctionnement de chaque type de bas-fonds que vous avez pour savoir quel type de spéculation vous pouvez mettre sur ces bas-fonds-là. C'est en cela que la caractérisation est importante pour savoir le comportement hydrologique dans les bas-fonds afin de savoir quel type de spéculation on peut y mettre pour avoir le meilleur rendement. La valorisation n'est rien d'autre que la façon d'exploiter ce que nous avons trouvé. Nous avons caractérisé. Nous savons qu'ici, il y a de l'eau en permanence. Ici, le régime est bon. On peut faire telle ou telle spéculation. Ok, nous allons alors, au regard de ce que nous avons vu là, nous allons le mettre en valeur. Nous allons mettre quelque chose pour tirer meilleur profit. Et donc, dans ce sens, on va dire qu'est-ce qu'il faut prendre comme disposition. Parce que quand vous êtes dans un milieu bas, il faut toujours penser que quelque chose peut arriver. Vous voyez aujourd'hui, les milieux les plus bas sont en train d'enregistrer de l'eau. Quand vous regardez sur ce campus-là, sur ce campus, récemment, vous avez vu au niveau des bâtiments 750 euros. Il y a eu une présence permanente de l'eau. Il a fallu que l'équipe réctorale se mette rapidement en branle pour évacuer cette eau qui était là pour nous embêter. C'est une cuvette, c'est un bafond. C'est à l'intérieur du campus. Donc, ce n'est pas en tout temps qu'il faut exploiter. Lorsque vous ne connaissez pas le comportement et que vous y mettez vos spéculations, il peut arriver de grandes pluies, comme nous en avons maintenant, et qui vont, qui vont, ces pluies-là vont submerger tout ce que vous avez mis en terre. C'est vous qui perdez. C'est pourquoi il est important de caractériser, pour savoir le fonctionnement, le régime du hydrologique au niveau de ces bafonds, afin de savoir quel type de spéculation on peut mettre sur ces bafonds, avec toujours des risques. Nous allons d'abord faire une pause et rappeler à nos auditeurs qui nous ont rejoints qu'ils sont vraiment sur UniversScience et nous parlons de la caractérisation et la valorisation des bafonds comme stratégie d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Nous sommes avec le Dr. Banave Moukarin qui nous fournit ses nobles réponses relatives à la thématique. Nous revenons à vous, docteur, et vous allez nous parler encore davantage de ce en quoi consiste cette stratégie-là. Cette stratégie, c'est une réponse à ce que nous observons sur les plateaux. Je l'avais dit tantôt, sur les plateaux, nous assistons de plus en plus à la baisse de fertilité de nos sols. Et ça, ce n'est pas dû seulement au changement climatique, mais c'est dû également aux techniques que nous avons pour mettre en valeur nos terres. Vous savez, nous avons de plus en plus d'actifs agricoles. Les actifs agricoles, ce sont ceux qui s'adonnent à l'activité, à l'agriculture. Le nombre de ces actifs agricoles-là, ce nombre-là, augmente de jour en jour. La terre n'est pas élastique. La terre n'est pas élastique. Vous ne pouvez pas augmenter la superficie de la terre si vous n'avez pas plus que ça. Pas du tout. La superficie du Bénin a augmenté. Ce n'est pas parce que c'est élastique, c'est parce que nous avons acquis d'autres espaces qui devraient nous revenir. Donc, un exploitant agricole a un espace. Ils étaient peut-être deux. Ils étaient deux. Ailleurs, ils leur avaient laissé ça. Ils sont en train de labourer. Ils ont fait des enfants. Désormais, le nombre de personnes qui doivent exploiter cet espace a augmenté. Lorsque le nombre a augmenté, c'est-à-dire la part de terre qui revient à une personne, désormais, a diminué. Et tout le monde a envie de faire tout ce qu'il veut en termes de spéculation. Donc, nous exploitons de façon abusive nos sols. Nous exploitons nos sols de façon continue, sans leur donner de repos. Quel que soit ce que vous exploitez de façon continue, sans lui donner de repos, même si c'est votre organisme et que vous n'avez pas, vous ne ménagez pas votre organisme et que vous ne lui donnez pas quelques temps de repos, ça va vous lâcher. C'est exactement comme ça, ça se passe. Donc, nous exploitons de façon abusive nos sols. Et plus, plus dangereux, nous dénudons nos sols. Vous savez, nous faisons une agriculture avec des pratiques qui ne sont pas les meilleures pratiques. Lorsque vous allez dans les champs, vous voyez un paysan qui prépare le champ pour l'agriculture. Il vient, il va débrousser, il va peut-être brûler ce qu'il a, les herbes qu'il a enlevées. C'est une pratique dangereuse lorsqu'on ne sait pas s'y prendre. Lorsque vous avez de l'herbe sur votre exploitation agricole à brûler, il faut l'épandre. Si vous pouvez faire de l'épandage, c'est mieux. Si c'est tellement nombreux que vous ne pouvez pas épandre et que ça puisse marcher, vous allez chercher une meilleure stratégie pour brûler. Vous brûlez à feu doux. Donc, vous ne laissez pas tout ensemble quelque part, mais vous allez éparpiller pour mettre le feu et le feu sera un feu doux. Comme ça, la cendre issue de ce feu peut encore nourrir votre sol. Mais lorsque vous entassez quelque part, vous mettez le feu, vous tuyez tous les éléments nutritifs qu'il y a sur la première surface, les premiers centimètres de la surface du sol. Vous tuyez tout. Et lorsque vous mettez de la spéculation là, le rendement ne sera pas au rendez-vous. Vous n'aurez pas grand-chose parce que vous avez tué tout par votre pratique. Donc, on a tout enlevé. Lorsque vous enlevez tout, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons nos sols vulnérables. Lorsqu'il fait soleil désormais, le soleil va toucher directement le sol. En touchant, il y a toujours de la vapeur d'eau qui s'évapore. Ça emporte les particules d'eau qui sont dans les premiers centimètres du sol qui pouvaient nourrir notre spéculation. Ça, c'est un aspect que nous ne voyons pas. Alors que notre agriculture n'aime pas l'ombre. Nous ne faisons pas de l'agriculture sous bois. On enlève tout. Donc, vous participez à l'évaporation de l'eau qui est dans le sol. Parce que quand l'eau tombe sur le sol, il y a une partie qui s'infiltre qui va vers la nappe. Il y a une partie qui s'évapore. Et le sol aussi garde une partie. Lorsque c'est tapé fort par le soleil, ça va perdre cette eau là. Vous êtes en train d'empêcher ce que vous allez mettre sur terre d'avoir de l'eau pour son développement normal. Et lorsque vous avez fait tout ça, vous avez préparé le champ et que vous l'avez dénudé, vous faites des billons. Vous allez voir que nos paysans ont des stratégies, le billonnage. Ils font des billons pour dire les éléments de titrive qui sont juste en dessous du sol. Nous allons les ramener en surface et permettre à la plante de pouvoir puiser tous ces éléments pour son développement. Mais lorsque vous faites ça, c'est une bonne chose pour vous. Mais vous ne voyez pas tout ce que vous créez comme conséquence. Parce que la goutte d'eau qui tombe désormais sur le billon, emporte les particules parce que vous rendez le sol vulnérable à l'érosion. Lorsque vous retournez comme ça, vous rendez ce sol-là vulnérable à l'érosion. L'eau qui tombe dessus va emporter ces particules. Et vous, si par exemple vous étiez en hauteur ou bien vous êtes sur une pente, tous les éléments nutritifs qui devraient servir à nourrir votre spéculation ici, tout ceci va se retrouver au bas. Ça ira vers le bas fond. Donc les gens seront là, ils voient que lui il est ici, il fait tous les efforts, il n'a pas de grand rendement. Et quelqu'un qui est dans le milieu le plus bas, lui il est en train d'obtenir de meilleurs rendements. Qu'est-ce qu'il fait ? Quelle stratégie lui l'utilise pour avoir ça ? Il se rend compte que non, ce n'est pas qu'il a une autre stratégie autre que ce que j'utilise. C'est parce qu'il se situe au bas de l'échelle, au bas de la pente, qu'il a tous les éléments. Mais je ne sais pas que c'est parce que moi je suis en train de dénuder ici que j'envoie tout ce qui devrait servir ici au niveau de cette personne. Je ne commence pas à l'envier, je dis qu'il faut que moi-même j'aille vers le bas. Mais j'ai dit tantôt que l'espace, la terre n'est pas élastique. Donc vous ne pouvez pas aller aujourd'hui trouver grand-chose. Si vous prenez notre vallée, que tout le monde crée, deuxième vallée la plus riche au monde, alors qu'il n'y a jamais eu une étude comparative qui montre les potentialités de la vallée du Nil et les potentialités de la vallée de Lomé, pour faire une comparaison, voyez-vous, c'est de bouche à oreille que ça se dit que c'est la deuxième vallée la plus riche au monde. On se plaît bien le dire, nous-mêmes nous allons le dire comme ça, pour dire que c'est une vallée qui a des potentialités. Nous ne savons pas si c'est la deuxième au monde. On sait juste que ça a des potentialités. Lorsque vous allez dans cette vallée et vous allez dans la plaine inondale, dans les milieux bas, vous allez constater que c'est difficile d'avoir un paysan qui a comme superficie cultivable un état. L'indice, ce que nous appelons l'indice agro-démographique, c'est-à-dire la part de terre qui revient à un actif agricole, a diminué totalement. Donc les gens se retrouvent avec de petits lambeaux de terre qu'ils mettent en exploitation. Et ils le font tout le temps sans mettre le sol au repos. Il n'y a pas de jachère. L'absence de jachère est une méthode qui tue nos terres. Il faut laisser le sol se reposer. Et lorsque même vous avez des gens qui veulent faire la jachère, vous allez constater qu'ils font une jachère de courte durée. C'est au plus de 2-3 ans, on revient sur le même sol. Alors que de façon scientifique, lorsque vous voulez qu'un sol régénère totalement pour vous redonner tout ce dont les spéculations ont besoin, il faut laisser ce sol se reposer entre 8 et 15 ans. Je ne sais pas quels paysans encore peuvent laisser un sol autant parce que la pression sur les ressources sols, aujourd'hui, cette pression est très grande. parce que le nombre d'actifs augmente, le nombre d'actifs agricoles augmente et le nombre de bouches à nourrir également augmente. Lorsque vous avez plus de gens à nourrir et que vous n'avez pas assez d'espace, vous êtes obligé de mettre toute votre force sur le petit espace que vous avez en lui disant, toi, tu es obligé de me donner tout ce dont j'ai besoin pour nourrir toute ma famille, pour vendre et avoir également de l'argent pour la suite de mes activités. Nous avons bien des pratiques qui dégradent nos sols et toutes ces pratiques sont aujourd'hui aggravées. Donc, déjà, dans nos pratiques, nous aggravons, nous diminuons la fertilité et ces pratiques sont aggravées par les changements climatiques qui viennent tout bouleverser. Aujourd'hui, le paysan est en train de mettre la main dans la main en regardant le ciel. On ne peut pas faire une agriculture en regardant le ciel et espérer nourrir sa population. Cette agriculture n'est pas une agriculture de sécurité pour risquer de tomber facilement dans la famine. Il faut une agriculture qui ne soit pas dépendante de la pluie. Il faut une agriculture qui puisse se faire à plein temps. Encore qu'au Bénin, ici, nous avons assez de ressources en eau. Notre réseau hydrographique est bien dense. Nous pouvons exploiter cette ressource eau pour des fins agricoles. Si je reviens sur l'exemple de ce qui s'est passé au campus, au Calfouïta, ou bien les trois bafons qu'on a identifiés qui ont été gorgés totalement d'eau ces derniers temps, sur ce qui est arrivé au campus, qu'est-ce que nous avons pu faire ? Est-ce que cette eau, nous l'avons stockée quelque part pour dire qu'au moment où nous aurons besoin d'eau et qu'il ne va pas pleuvoir, nous allons faire recours à cette eau pour faire de l'agriculture ? Nous ne l'avons pas fait. La première stratégie que nous avons pu trouver, c'est d'évacuer cette eau. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas réfléchi à comment on peut faire. Parce que, d'après les études, la nappe n'est pas loin. Et lorsque vous voulez créer un puits interne ici, vous risquez de troubler encore la nappe. Donc, il fallait tout faire pour évacuer ce surplus d'eau vers notre lac Naukouï, qui est à côté. Voyez-vous ? Mais sur le territoire, qu'est-ce que nous faisons ? Pendant que nous observons, nous enregistrons des hauteurs d'eau très élevées. Qu'est-ce que nous faisons ? Parce qu'il arrive un moment où l'eau nous embête. Et il arrive un moment où tout le monde est en train de prier. Vous êtes au Béninois. Il y a eu un moment ici où on a demandé aux prêtres de phares, aux gens qui vont à l'église, de prier pour qu'il n'y ait plus. Non, on ne plie pas pour qu'il n'y ait plus. On devait se foutre de la nature. Parce qu'il y a eu un moment, nous avons enregistré des hauteurs d'eau très élevées. On pouvait stocker cette eau que nous allons exploiter au moment où nous en aurons encore besoin. Oui, il faut une agriculture qui puisse se faire en tout temps. Et c'est justement, si je suis toujours dans le bain, cette nécessité-là qui a conduit à se tourner vers les bas-fonds. Mais vous disiez tantôt que lorsqu'on descend dans la vallée, par exemple, de Lomé, par exemple, il y a peu de paysans qui ont suffisamment de terre dans cette vallée-là. Alors que nous parlons de la valorisation de ces bas-fonds pour adapter l'agriculture au changement climatique. Que pensez-vous de cela? Quelle est la mesure qu'il faut adopter face à cela? Non, je ne vous dirais pas que la valorisation des bas-fonds à des fins de changement climatique, à des fins d'adaptation au changement climatique, est la meilleure option. Non, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais plutôt que une agriculture climato-intelligente est la meilleure option qu'on puisse chercher à avoir. Et lorsque nous voulons faire une agriculture climato-intelligente, nous n'allons plus laisser nos agriculteurs souffrir. Mais la science doit contribuer à donner l'information climatique à tous ces producteurs qui en ont besoin pour que ceux-ci soient informés plus tôt et prendre les dispositions idoines pour faire de l'agriculture à plein temps. Donc, la valorisation des bas-fonds, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Qui a ses limites? Parce que quand vous enregistrez des hauteurs d'eau très élevées, tout ce que vous avez fait sera submergé d'eau. Donc, vous êtes en train de compter avec le temps. Lorsque vous commencez à enregistrer des hauteurs d'eau qui s'élèvent, vous courez vers votre champ. Vous allez enlever tout ce que vous avez mis. Si c'est du manioc, c'est ça que vous allez constater dans la vallée de Lemay, lorsque vous y allez, vous empruntez, vous voyez du manioc, de petites grosseurs qui sont exposées le long de la voie parce qu'on a peur que l'eau vienne inonder. Ou bien les maïs frais qu'on fait dans ces milieux-là. Ce n'est pas parce que tout le monde veut vendre du maïs frais, mais parce qu'on a peur que l'eau vienne submerger ce champ de maïs qu'on est obligé d'enlever avant que l'eau ne vienne. Voyez-vous, c'est ça aussi sa conséquence. Et il faut installer des diguettes d'amortissement lorsqu'il y a assez d'eau, parce que l'eau coule toujours vers la dépression. Lorsque ça arrive, il faut un petit matériel. Ce qu'on appelle diguette, c'est juste une monticule de sable qui empêche l'eau de venir directement. Vous faites une barrière à l'eau. Et lorsque vous constatez que ça arrive, vous prenez la disposition rapidement pour enlever ce que vous avez mis en terre avant que cette eau ne vienne submerger tout. Voyez-vous, l'exploitation des bas-fonds également a ses limites aujourd'hui face aux questions de changement climatique parce qu'il est difficile de dire avec exerctitude les hauteurs d'eau que nous allons enregistrer durant les saisons. Mais la science peut nous aider à mieux maîtriser tout ce qui se passe autour. Donc je dirais que le type d'agriculture qu'il nous faut aujourd'hui n'est pas une agriculture qui exploite des bas-fonds. Et si c'était ça que nous devions faire, combien de bas-fonds avons-nous ? Et en regardant le nombre d'actifs agricoles, est-ce que tout le monde aura un espace dans les bas-fonds ? La réponse est non. Donc nous risquons de laisser une petite partie de la population seulement faire de l'agriculture. Et cette agriculture ne sera même pas une agriculture de subsistance. Elle ne pourra même pas suffire pour nourrir juste les bouches avant de dire une agriculture d'exportation. Alors que c'est l'agriculture d'exportation qui fait augmenter le PIB de notre pays. Alors docteur, les zones humides sont normalement protégées par une convention. Le Bénin respecte-t-il cette convention ? Le Bénin respecte la convention. Vous pouvez me faire dire que le Bénin ne respecte pas les conventions internationales. Non, je ne répondrai pas par l'affirmatif. Le Bénin respecte les conventions internationales. Les zones humides sont des zones protégées. Les zones humides sont des zones protégées par la convention de Hamsa. Et je sais que nous respectons. Mais lorsque vous êtes en train de respecter la convention et que vos populations meurent de faim, il vaut mieux voir dans quelle mesure ou fermer les yeux sur certaines choses pour que les gens puissent vivre. Lorsque la famine s'installe, ça peut entraîner la guerre. Lorsque les gens ne se trouvent pas à manger, ils sont à même de se jeter sur quelqu'un qui a un repas dans les rues pour juste manger. Lorsque ça va arriver, vous saurez que le niveau atteint par la famine est élevé. Aujourd'hui, oui, le Bénin respecte dans une mesure les zones humides. Mais qui ne respecte pas et qui n'est pas le Bénin ? Ceux qui sont proches de ces zones humides exploitent ces zones. Est-ce qu'ils sont des Béninois ? Oui. S'ils ne respectent pas, ça veut dire que le Bénin ne respecte pas. Parce que le Bénin n'est pas une personne physique pour respecter. Il faut que chaque Béninois respecte pour qu'on dise que le Bénin respecte la Convention. Mais est-ce que nos parents le savent aussi que c'est des zones protégées ? C'est seulement les zones de mangroves qui sont plus connues. Et même dans ces zones, aujourd'hui, vous voyez que ce qui se fait, les palétiviers. C'est ça que les dames coupent pour brûler, pour fabriquer le sel. Dans la zone de Djakbadi et Consor, dans les zones de Marais Salan, le palétivier est une espèce qu'il faut protéger à tout prix. Mais pourtant, en matière de respect des zones humaines, oui, le Bénin respecte, mais quelques Béninois sont en train d'exploiter pour ne pas faire respecter cette Convention à tous les niveaux. Voyez-vous. Alors, que faire pour une agriculture résiliente face aux effets des changements climatiques ? Que faire ? C'est la plus noble question qu'on puisse se poser dans ce qui nous arrive. Il faut une prévision. Et c'est la science qui peut aider en la matière. La science fournit les informations. La science peut aujourd'hui faire des simulations, des prévisions sur ce que chaque saison va être. Et quand la science fait ses recherches, vous allez me dire comment est-ce que nous faisons pour que les paysans au bas niveau soient au courant de ce qui se fait ? C'est la plus grande interrogation qui arrive généralement. Parce que vous êtes scientifique, vous avez les résultats de recherche qui sont de très bons résultats qui peuvent aider à la prise de décision. Mais ces résultats restent le plus souvent entre les chercheurs. Et ça fait objet seulement des colloques scientifiques auxquels les agriculteurs ou bien les décideurs du monde agricole ne participent pas. C'est pas bon. Il faut que nous puissions créer un pont entre ce qui se fait ici dans la recherche scientifique et les décideurs afin que ceux-ci puissent prendre la responsabilité de diffuser les informations qui seront issues de la science au niveau de la population au bas niveau. Je veux dire quoi ? Les prévisions doivent être faites au niveau des laboratoires. Le laboratoire, le LACED en a fait déjà en 2014, en 2015 et c'était en collaboration avec le SAP Bénin qui a pris ces informations. Nous avions même participé à la diffusion ou bien la divulgation de cette prévision. Mais c'était un peu tard pour dire si nous le faisons, il faut que l'État ou bien les décideurs prennent vite ces résultats et que ce soit répercuté au niveau des acteurs même qui ont besoin de ces informations avant le temps. Donc, on doit être dans une veille permanente pour voir qu'est-ce que la saison va être ? Quel sera le comportement de la pluie pour cette saison ? Et informer très tôt les acteurs. Je dis les acteurs, ce n'est pas les gens qui sont dans les ministères qui sont les acteurs, les premiers acteurs. Ce sont des gens qui aident les agriculteurs. Les acteurs même, ce sont les acteurs locaux, ce sont les agriculteurs. Comment faire parvenir l'information à cette base ? C'est ça la chose que nous avons aidé. Donc, le SAB véné avait pris et par le biais du ministère de l'Intérieur, cette information avait été portée à la connaissance des populations, mais c'était tard. Je précise que c'était tard. Et ça, ça n'a pas continué parce que l'institution ne disposait pas d'assez de moyens pour porter cette information au plus bas niveau. et la science n'a pas cessé de trouver des bons résultats. Mais ces résultats toujours restent au niveau de l'université et au niveau des colloques scientifiques auxquels les décideurs du monde agricole ne participent pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, on a du mal à dire que la science, telle que ça se fait au Bénin, est en train de contribuer à la résolution des problèmes du monde agricole. De bons résultats sont obtenus, mais restent entre les chercheurs et les scientifiques, entre les colloques au niveau national comme au niveau international. Et quand on expose les résultats quelque part, vous écoutez, vous direz, tiens, il y a de bonnes choses qui se font, mais ce qui se fait doit être répécuté ou bien l'information doit parvenir le plus bas. Et ce n'est pas de façon globale qu'il faut le faire. Il faut le faire de façon délocalisée. Il faut diffuser cette information de façon délocalisée afin que les acteurs à la base soient informés de tout ce qu'il y a comme prévision et qu'ils prennent des dispositions tôt pour que notre agriculture puisse être une agriculture durable. Il faut que, désormais, l'État puisse prendre des dispositions pour aider ses producteurs à avoir des puits internes, des puits, lorsque nous avons assez d'eau, que cette eau soit stockée quelque part et lorsque l'eau ne va plus tomber, nous puissions utiliser cette réserve pour faire de l'agriculture à travers des canaux d'irrigation. Comme ça, nous pouvons faire de l'agriculture 12 mois sur 12 au niveau de notre pays. Au lieu de faire deux saisons agricoles par an au sud du Bénin et qu'au nord du pays, nous fassions une seule saison agricole par an. Cela ne garantit pas la sécurité alimentaire. Cela n'est pas un gage pour le développement durable. Il est nécessaire d'adapter l'agriculture au changement climatique pour ne pas être déçu. Et parmi les multiples mesures qui existent pour cette fin, nous parlons dans cette émission de la valorisation, de la caractérisation des bas-fonds. Et vous venez de nous apprendre que cette mesure n'est pas, elle aussi, sans inconvénients. Même s'il y a ces inconvénients-là, et nous supposons de fermer les yeux sur ces inconvénients, quels sont les défis qui sont liés à l'application de cette mesure-là aujourd'hui ? Nous allons y aller très rapidement. Les défis, c'est d'abord comment sauvegarder tout ce qui est mis au niveau des bas-fonds. D'accord. C'est le premier défi parce qu'il ne s'agit pas de mettre en terre pour que l'eau vienne envahir et que tous ces efforts soient vains. Donc, il faut sauvegarder. Il faut installer alors des diguettes tout autour, mais à quelle hauteur on va le faire ? Est-ce que c'est rassurant ? Ce n'est pas évident parce que quand il y a excès d'eau, le trop-plein va toujours vers la dépression, ce qui va empêcher ces paysans de jouer du fruit de leurs efforts. Donc, il n'y a pas une garantie. Je dis encore une fois, c'est une mesure permettant d'autres qui n'est pas une panacée. Ce n'est pas une solution universelle pour guérir le problème du monde agricole face au changement climatique. La meilleure manière aujourd'hui, c'est d'aller vers une agriculture qui s'adapte à l'évolution du climat pour donner à manger à tous les citoyens du Bénin et constituer des réserves qu'on pourra envoyer dans les pays qui n'ont pas la chance d'être arrosés comme notre pays est arrosé. Voilà ce que je peux dire. En tant que spécialiste en la matière, est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces personnes-là qui sont beaucoup plus concernées par cette thématique ? Ceux qui sont concernés, ce sont les scientifiques et les décideurs du monde agricole. Comment faire le pont entre les résultats de la richesse scientifique et les informations au niveau des décideurs ? Nous avons un ministère de l'agriculture. Ce ministère se doit de travailler, le ministère de l'eau, ces deux ministères doivent travailler en étroite collaboration avec ce qui se fait dans la richesse scientifique afin de porter à la base les informations justes qui permettront aux paysans. Il ne suffit pas de subventionner l'engrais, il ne suffit pas de subventionner les semences. Lorsque vous avez la semence, vous avez l'engrais et que les saisons vous perturbent, vous n'aurez aucun rendement pour dire que vous avez fait quelque chose qui peut vous donner de bonnes choses. Donc, il vaut mieux leur donner l'information climatique. C'est la première ressource dont le paysan a besoin. Lorsqu'il sait, il saura comment s'adapter. Et lorsqu'il a tout ça, vous pouvez maintenant aller vers les autres solutions, la subvention, d'abord la sécurisation de nos terres, la subvention des semences agricoles, la formation. Parce que quelqu'un qui est dans un domaine a toujours besoin d'avoir de nouvelles connaissances en la matière. Donc, il faut lui porter toutes ces connaissances, toutes ces informations afin que le paysan ou bien l'agriculteur soit mieux aguerri pour faire une agriculture qui s'adapte à l'évolution du climat. Voilà. Pendant que cette émission tendait sa fin, est-ce que nous pouvons savoir davantage sur la personne de Barnabé Honkari ? Je suis Barnabé Honkari. J'ai fait une thèse de doctorat en géographie sur la mise en valeur agricole de la vallée de Lemay face au changement climatique. Merci bien à vous. C'est la fin de cette émission. Elle a reçu Dr. Barnabé Honkari sur la caractérisation et la valorisation des bas-fonds comme stratégie d'adaptation de l'agriculture au changement climatique. Nous savons désormais pourquoi cette mesure et nous savons aussi qu'elle a en elle-même ses inconvénients et il y a bien des défis à relever pour y parvenir. Nous vous remercions pour l'avoir suivi. Cette émission a été mise en onde par Mathias Ahossi. En studio, nous étions Gilbert Dagon et Cyril Bourneau. Bonne suite de programme à vous sur la 100.0 AFM. Au revoir. Sous-titrage ST' 501